Tu peux quitter cette famille ? Ah oui, oui, oui. Mais moi non, c'est ma famille. Je sais, je sais. Mais moi, par exemple, en tant que père biologique de mes deux enfants, je considère que j'ai pas le choix parce qu'ils sont de ma responsabilité. Naturellement, c'est ma famille. Après, par exemple, quand t'as dit au début Marmarin à ta femme, non, c'est ma compagne parce qu'on n'est pas mariés. C'est ma compagne, elle est là et c'est un pilier hyper important dans ma vie, mais comme mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants sont là, ça sera toujours mes enfants. C'est quoi qu'il advienne. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T .com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T .com. Donc, vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Mathieu, bienvenue ! Bienvenue Fabrice Florent. Re-bienvenue ! Oui, tu me dis bienvenue dans mon propre podcast, c'est sympa. Bah oui, c'est important de t'accueillir chez toi. Mathieu, tu es donc le beau-père originel dans l'histoire de Daron. Tu es le Prumps, ever. Tu resteras le tout premier beau-papa dans l'histoire de Daron, à l'époque. C'est vrai. Te souviens-tu ? Oui, 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 je m'en souviens. Pour les gens qui n'ont jamais écouté, je mettrai un lien dans les notes de cet épisode où tu venais raconter ton histoire de beau-père avec les enfants de ta compagne. J'allais dire ta femme, mais... Compagne. Compagne. Et qui, en fait, où tu racontes comment tu as fait rentrer ces enfants qui ne sont pas les tiens biologiques dans ta vie. Et aussi, un autre sujet dont on a parlé à l'époque, c'est à quel point ta compagne ne veut plus d'enfants. Et donc aussi, quelque part, tirer une croix sur ta propre paternité, si en tout cas, l'histoire avec elle se prolonge. Oui, en fait, c'était... Pour moi, ce n'était pas ma paternité où tirer une croix dessus. Paternité biologique. Oui, biologique. Mais voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit que je n'aurais pas d'enfants à moi. À moi. Ils m'appartiennent. C'est ça, c'est les miens. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais vraiment envie d'y vivre avec elle. Et après, c'est intéressant, la manière dont tu l'as formulée, c'était la manière dont je les ai fait rentrer, mais aussi dont, eux, ils m'ont fait rentrer. Parce que c'est vraiment une question de... Je pense que si ça fonctionne encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a tous fait les bons... On a tous été dans une démarche où il fallait s'accepter les uns les autres et trouver la manière de bosser. De bosser, mon Dieu. de vivre ensemble. C'est du travail aussi. Oui, tu as raison, je comprends le lapsus. C'était en 2018, donc, si je ne me trompe pas, notre premier épisode, début 2018 à mon avis. Et il y a plusieurs trucs. C'est que déjà, vous êtes toujours ensemble, donc ces enfants sont toujours dans ta vie. Et je t'avais proposé de faire un... C'est pour ça que je t'ai proposé de faire un épisode 2 qu'on raconte un petit peu la suite de l'histoire. Et surtout, l'un des trucs clés que tu étais venu raconter, c'est que tu avais fait rentrer aussi ces enfants ou tu avais réussi à les faire rentrer dans ta vie en leur écrivant des histoires. Et à l'époque, c'était juste à l'état de projet, ton projet. Mais entre-temps, tu as créé un podcast qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle Les Petites Histoires. Peut-être qu'il y a des auditrices, des auditeurs qui écoutent. Enfin, en tout cas, les enfants écoutent Les Petites Histoires. Peut-être qu'ils écoutent avec eux. Et vous avez donc le Mathieu des Petites Histoires au micro, quoi. Coucou les enfants. Ouais, ouais, ouais. C'était assez fou. En fait, ils m'ont donné beaucoup de choses. En fait, mais Barbara aussi, ma compagne, évidemment. C'est-à-dire qu'ils m'ont permis de me lancer dans cette envie, en tout cas, de lui donner corps. Et aujourd'hui, je continue. Le podcast est un projet à côté de ma vraie vie professionnelle. Mais oui, oui, c'est ça qui est chouette. Et il y a plein de bêtises de choses qui se sont passées pendant toutes ces années, quoi. OK. Mathieu, ils ont quel âge aujourd'hui, alors, les deux, là ? Alice a eu 16 ans. Well, well, well. Exactement. Non, elle a eu 16 ans il y a quelques jours. et Martin va avoir 12 ans. Donc, il y a eu la grosse révolution du passage au lycée et du passage au collège pour les deux au même moment. Ils ont 4 ans d'écart, donc effectivement, ça marche. Oui, ça a été bien conçu. Voilà. ça fonctionne plutôt pas mal. Comment comment tu définirais... à l'époque, quand on s'est rencontrés, effectivement, ils avaient... Alors, attends, c'était il y a 5 ans, ils avaient 11 et 5, quoi. C'est ça, 6 ? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Comment se sont passées ces 5-6 années pour toi de belles paternités ? Alors, comment ça s'est passé ? Assez naturellement, j'ai l'impression. J'ai jamais eu l'impression de me forcer. Et puis après, il y a eu le Covid aussi. Ou la Covid, enfin bon... Le truc, là ? L'acronyme. C'est ça. Il y a eu l'acronyme et le confinement qui nous a permis, en fait, de bien nous tester. C'est-à-dire que, de toute façon, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens. Mais là, la vie ensemble... Alors, après, on avait la chance quand même d'avoir chacun quasiment une pièce dans la maison. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un luxe. Ouais, un gros luxe. Quand on vit à Paris ou en région parisienne. Exactement. Et surtout, en fait, de voir que les enfants étaient d'une intelligence émotionnelle, mais assez dingue, en disant, bon, ok, il faut qu'on soit autonome. Les parents, bossent beaucoup, sont complètement perdus aussi. Et donc, il faut qu'on fasse tous des efforts. Ça a été assez hallucinant. Et puis, après, c'est voir l'autre truc. On va dire que ça, c'est... pour moi, c'est un épiphénomène, le Covid. Mais ça montrait que ça fonctionnait bien et qu'il y avait une bonne synergie. T'as des exemples en particulier ? En fait, ils arrivaient à s'occuper ensemble ou Alice prenait pas mal soin de son frère. Son frère aussi essayait de s'occuper par lui-même. Donc ça, c'était plutôt cool. C'est ça qui était bien, ou essayer d'aider quand il y en avait besoin. Donc ça, c'était assez chouette et pas toujours à être à côté de nous. Mais c'était la chance d'avoir déjà des grands, en fait, aussi. Enfin, chance, je sais pas, mais c'est parce qu'ils étaient déjà grands. Ou en fait, ils n'étaient pas en sur-sollicitation systématique. Et toujours se dire, OK, il y a des devoirs à faire. Et puis, donc, on va s'aider, on va s'entraider. On ne va pas forcément demander aux parents qui sont à côté de checker. Quand il fallait, bien évidemment, on le faisait. Mais c'était dans des temps de pause et pas au milieu d'une réunion. Voilà. Donc ça, c'était plutôt, enfin, c'était assez hallucinant. Après, moi, je n'avais pas un travail salarié, j'étais entrepreneur, mais il fallait que j'écrive. Moi, j'ai eu un pic de buzz énorme. J'ai subi un buzz autour du podcast. Le mec a subi un buzz, excusez-moi. Ouais, quand je dis subi, c'est qu'en fait... C'est-à-dire que ton podcast, les petites histoires, comme les parents avaient besoin d'occuper leurs enfants, tu as connu un téléchargement complètement taré. Complètement taré, ouais. Et surtout, en fait, mon site, j'avais publié une liste de contenus gratuits pour occuper les parents. Et en fait, je me suis mis dans une mission de toujours mettre à jour le truc, de répondre à chaque personne qui me laissait des commentaires, etc. Et en fait, ça m'a dépassé. Encore une fois, toute proportion gardée. Mais ça m'a dépassé. Je me suis mis une charge mentale colossale et en fait, pareil, les enfants l'ont vu. Et donc, c'est pas parce que j'étais entrepreneur, podcaster, avec un petit site internet qu'ils se permettaient de me déranger plus que leur mère. Donc, enfin, non, ça a été assez fou. Et puis après, avec des moments géniaux de, moi qui suis un gros joueur de jeux vidéo, de pouvoir vraiment jouer tous ensemble, ils se foutent sur la tronche, bien évidemment. À quoi ? Mario Party, Mario Kart. Excellente idée. Et le pire jeu qu'il faille faire en famille, Overcooked. Ah oui. A4 ? A4. Avec un enfant de moins de 7 ans, c'est pas une bonne idée. Beaucoup de frustration dans Overcooked. Si vous connaissez pas ce jeu, c'est un jeu où il faut préparer des plats et s'organiser pour faire en sorte de les préparer. Il y a plein, plein de pièces et d'obstacles et il faut communiquer énormément. Et c'est sûr qu'avec un enfant de 7 ans, en fait, dès que ça marche pas, tu peux éventuellement en vouloir à l'autre. Ça part très très vite. C'est fait pour justement créer des situations comme ça. C'est vraiment fait pour ça. Donc voilà, plein de petits jeux, pas mal de parties games où on se marrait bien et c'était cool en fait de tous se retrouver en fin de journée. C'était notre moment à nous donc ça c'était chouette aussi. Ça faisait combien de temps au moment du Covid qu'ils étaient dans ta vie ou vous étiez dans la vie l'un de l'autre ? 2020 ? Ça devait faire trois ans un truc comme ça. Donc bon test quoi. Ouais, ouais, bon. Parce que trois ans, ça commence à faire mais c'est pas non plus dix ans quoi. Non, c'est ça. Non, c'était vraiment canon. C'était super chouette. Puis de les voir grandir en fait, après, mais même pendant le Covid et après, ça a été assez fabuleux. Parce que comment t'as vécu toi ce moment où d'un coup d'un seul tu te retrouvais beau papa à plein temps de devoir t'occuper d'enfance ? J'imagine que jusque là c'était peut-être limité au week-end ou aux vacances que vous pouviez avoir ensemble. Là, il y avait un truc où en plus vous ne pouviez pas sortir. Donc c'était vraiment confiné H24. T'as des souvenirs de moments où tu t'es dit « Waouh, putain, ça c'est... » Globalement, je n'avais pas signé pour ça même si j'imagine que tu ne veux pas le penser comme ça quoi. Je te dis des bêtises, pardon. Ça devait peut-être faire quatre ou cinq ans qu'on était ensemble déjà. Pardon. Désolé. T'inquiète. J'ai le problème avec le temps qui passe. Mais en fait, je l'avais déjà un peu... Je l'ai bien vécu pour te répondre simplement. Je l'ai bien vécu parce que en fait, vu que j'étais solopreneur comme on dit dans la start-up nation et que en fait, j'étais souvent à la maison. Je travaillais en fait quasiment tout le temps à la maison. J'étais déjà disponible pour eux en fait. Mais bien évidemment pas toute la journée, etc. Eux n'étaient pas disponibles toute la journée pour toi. Surtout. Exactement. Tout à fait. Et donc du coup, je l'ai bien vécu. Je l'ai vécu... En fait, je pense que je l'ai vécu naturellement en disant de toute façon « Pas le choix, il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut. » Je ne l'ai pas vécu mais quand même une charge supplémentaire. Même si ça a été dur à plein d'égards parce qu'effectivement il faut vivre tout le temps H24. Et puis en plus avec l'impossibilité de sortir, ça c'était compliqué. Mais non, je pense que je l'ai mieux vécu que la moyenne. Ok. À quel point tu les as gardés entre guillemets dans le process d'écriture et de fabrication au fil des années parce qu'à l'époque déjà tu... Donc tu étais en train de monter. Alors ce n'était pas les petites histoires, c'était en gros l'ancêtre des petites histoires que tu étais en train de monter que tu as fini par transformer en podcast. Une expérience que tu as fini par transformer en podcast etc. mais tu racontais qu'en fait tu leur soumettais en gros tes histoires. Ouais, alors maintenant beaucoup moins. Ils sont grands maintenant en plus. Ouais, ils sont grands et donc en fait ce que je fais plus c'est quand j'ai des idées ou des textes sur lesquels je me pose des questions je vais plus aller vers Alice qui est l'aînée pardon, tout à fait. Je vais plus en parler avec elle parfois aussi avec Martin sur certaines idées et puis surtout enfin maintenant je suis plus en fait dans ma routine d'écriture régulière ou dans mes délires ça dépend et puis par contre Alice je l'ai déjà invité plusieurs fois à prêter sa voix en fait dans les petites histoires donc en incarnant des personnages parce que ça lui plaît qu'elle a envie de tester et comme ça ça permet vu qu'elle fait un peu de théâtre c'est de lui dire voilà si tu as envie d'essayer un peu plus si ça te plaît il n'y a pas de problème et si ça fait partie aussi des choses que j'aimerais proposer à Martin mais pour le moment je ne le sens pas forcément dans ce délire là voilà c'est un petit mec qui a d'autres délires mais qu'on partage aussi ça ça a été assez génial de les voir grandir tous les deux et de partager des choses qui sont différentes d'avoir vraiment des univers et des délires qui soient différents c'est quoi que tu partages avec Martin alors à part le jeu vidéo ouais jeu vidéo fortnite non c'est pas fortnite c'est plus Zelda Breath of the Wild et puis maintenant Tears of the Kingdom vous jouez ensemble alors ? non on joue pas ensemble on joue séparément et puis après en fait on se parle de ce qu'on a découvert enfin surtout lui il me parle beaucoup de ce qu'il a découvert et je lui demande parfois de pas me spoiler trop parce que je suis très en retard par rapport à lui et puis pas mal d'animés et de mangas aussi parce que les deux je les ai mis alors Alice est moins dans la lecture maintenant mais parce que pour écrire il faut aussi lire en tout cas moi j'aime ça et du coup je leur mettais pas mal de livres entre les mains en fonction de leur goût et Martin en fait on a vraiment les mêmes envies les mêmes goûts je lui ai fait découvrir One Piece et il a éclaté à l'époque il y avait 98 tomes un truc comme ça en 6 mois ce qui est une grosse lecture une grosse cadence ouais parce que One Piece c'est pas le genre de manga où t'as que des images t'as beaucoup et en plus plus ça grandit enfin plus tu avances plus c'est plus il y a l'univers c'est verbeux et puis très très verbeux donc au début Martin me disait ouais c'est Sleevit et je lui ai dit t'inquiète tu vas voir la fin ah ouais j'ai compris ce que tu me disais voilà et puis aussi des animés qu'on regarde c'est un truc que t'as la sensation que t'apportes en complément de son père ouais tout à fait il est moins là dedans son arbre il est très BD ok mais effectivement moins animé moins manga clairement c'est pas c'est pas c'est pas la même culture donc oui effectivement c'est pas enfin on partage pas les mêmes choses et ce qui est ce qui est très bien je pense que ça leur permet de bah de s'enrichir en fait il joue beaucoup aux jeux vidéo avec son père pas mal à FIFA mais moi je j'aime pas ce jeu je n'ai jamais compris ce jeu alors on appelle ça du football oui je sais pas si tu connais c'est bon après c'est un truc un peu populaire t'as 22 connards qui courent après un ballon sur un terrain un terrain vert quoi tu vois afin de mettre le ballon entre trois poteaux d'accord voilà après j'ai pas non plus tout compris à l'enthousiasme autour du football si tu veux pardon pour les gens qui nous écoutent qui sont fans de foot oui non mais on fait un foot tout pour faire un monde alors moi je suis team basket toute ma vie ok donc ouais de ce fait là il y a une forme de complémentarité entre ces deux figures paternelles quoi j'ai l'impression après c'est pas enfin il faudrait leur poser la question mais c'est il n'y a pas effectivement on n'est pas sur on est aligné sur je pense la manière de ce qu'on veut apporter c'est à dire le meilleur aux enfants et leur donner le maximum de clés et toute leur chance pour leur vie future mais après effectivement les trucs qu'on aime on n'est pas on n'est pas des copiers collés ce qui est plutôt rassurant aussi comment t'as la sensation toi d'avoir évolué en tant que beau-père et peut-être en tant que comme d'ailleurs depuis ces 5-6 ans là dans ton rôle dans ta position dans ta place tu vois ma place c'est la même je pense alors quand je dis la place c'est la même c'est que je me suis toujours dit je suis leur beau-père je suis un autre père il faut que j'essaye d'apporter le meilleur de ce que je suis et par contre je suis peut-être plus stressé parce que quand les enfants grandissent il y a peut-être plus de prise de tête ou ce genre de choses et je me renvoie peut-être à des schémas que j'avais enfin d'éducation d'avant où mon père était enfin mon père est quelqu'un de génial mais il était dur en fait et donc quand il dit dur tu veux dire autoritaire je sais pas si c'est autoritaire mais il pouvait s'emporter assez vite colérique ouais ouais un peu colérique un peu nerveux mais toujours pour essayer de faire le mieux en fait et en fait dès qu'il y avait quelque chose qui selon lui c'est encore un peu le cas aujourd'hui beaucoup moins il s'agit avec le temps mais quand il voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas ou que quelqu'un était pas content etc il pouvait s'énerver ce qui ne contribuait pas à détendre l'atmosphère ce qui n'est pas la meilleure façon d'être et donc c'est peut-être un peu ce que je peux faire aujourd'hui donc du coup ça me saoule donc du coup je m'énerve bref c'est un beau cercle vicieux ouais c'est ça c'est un cercle extrêmement vertueux et non donc ça c'est relou parce que j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même en fait et puis surtout de ne pas faire subir mes humeurs ou quoi que ce soit aux enfants parce qu'en fait ils n'ont rien demandé donc ouais ça me t'as un exemple de moment là où vraiment tu t'es mis en colère où tu t'es dit putain mais quel con ouais c'est enfin ouais c'était assez récent c'était aux dernières vacances où en fait vu leur âge respectif il y a un peu de tension entre Alice et Martin donc il faut apprendre aussi à gérer ça et en fait moi je me dis c'est trop con en fait qu'ils se foutent sur la gueule comme ça mais en même temps moi je suis une famille de trois enfants sauf que j'ai 14 ans d'écart et 12 ans d'écart enfin 14 ans d'écart avec mon frère et 12 avec ma soeur donc en fait j'ai été élevé quasi comme un enfant unique quasi en tout cas à partir d'une certaine de 6-7 ans 8 ans j'étais tout seul à la maison et donc en fait je me dis c'est trop con en fait parce qu'en plus dans le fond je sais qu'ils s'aiment les deux mais sauf qu'effectivement il y en a un des deux qui est insupportable par rapport à l'autre comme ça je ne dis rien c'est la Suisse c'est ça exactement il vaut mieux et puis l'autre de toute façon est pas plus intelligent parfois et donc je me dis c'est trop con en fait c'est trop con que il ou elle s'énerve je vais essayer de tenir jusqu'au bout moi je suis convaincu que c'est Martin qui fait chier sa grande soeur mais bon ça c'est mon avis perso je ne les connais pas et tout mais je me dis et donc je me dis que c'est trop con et je me suis vraiment mais sur énervé j'ai vraiment pété un câble et c'était débile parce que j'ai été dur et donc en fait c'est nul donc bon comment ils réagissent dans ce cas là ils ont deux manières de gérer les émotions différentes et ça aussi c'est étonnant en fait enfin c'est pas étonnant parce que c'est des êtres humains et on est tous différents mais on se dit toujours que c'est je sais pas quand ça concerne tes enfants ça aussi c'est ce que j'avais dit au départ je crois ou à la fin du première histoire de Daron c'est que c'est mes enfants il n'y a pas de beaux enfants ou quoi que ce soit et Alice est beaucoup plus explosive et Martin intériorise beaucoup plus voire parfois est très neutre en fait dans ses il est très très fort là dedans mais après il emprunt une certaine aussi nervosité etc oui c'est pas parce que tu montres pas qu'à l'intérieur ça bouillonne pas non vu comment il se bouffe les doigts je voilà mais bon bref et donc voilà ils ont vraiment des manières de de gérer différemment les choses et moi ce que j'essaye de leur dire c'est à un moment donné s'il y a des choses qui vous conviennent pas c'est bien de dire d'exprimer peut-être même si j'ai été élevé par des gens du nord moi je suis plus du je suis plus du sud ce qui fait que on se demande à chaque fois si je suis vraiment de la famille parfois et moi j'ai plutôt tendance à essayer de verbaliser d'extérioriser parce que maintenant je le fais moins sur le moment parce qu'il faut aussi à un moment donné réfléchir mais mais c'est j'essaye de leur transmettre ça pour que bah en fait on et puis surtout que tout le monde essaye de faire les bons efforts parce que ça aussi c'est important c'est en fait parler c'est bien agir c'est aussi pas mal pour que certaines situations se reproduisent pas mais en même temps je suis pas le meilleur exemple voilà et c'est ça qui fait chier si tu dis merde putain enfin c'est tu essayes de transmettre des trucs mais en même temps t'es pas t'es pas parfait quoi bah oui je sais et surtout en fait pour moi il y a un truc fascinant avec les ados c'est qu'ils vont te renvoyer à tes propres trucs quoi tu vois et là j'imagine qu'ils te renvoient à la propre éducation de ton propre père qui est un peu mise comment dire qui est un peu mise à mal quoi tu vois c'est ok comment tu vas faire pour réagir alors que t'as toi-même été appris dans ce truc avec un père qui est un volcan quoi ouais c'est vraiment le volcan mon père c'est à dire qu'en fait il dit rien pendant longtemps et puis après mais bon c'est encore une fois ça reste un papa qui a fait tout pour ses enfants qui a fait du mieux qu'il pouvait de toute façon comme tout le monde tout à fait et en plus vu que maintenant t'as des injonctions un peu dans tous les sens ou injonctions ou en tout cas conseils tu vois beaucoup de choses c'est quoi les injonctions dont tu parles tu peux pas me dire ça sans que je te demande ouais je sais non mais c'est sur enfin oui c'est pas le bon terme injonctions parce que c'est pas c'est débile mais en fait quand tu vois des exemples d'éducation positive ou je me souviens plus comment s'appelle cette personne mais qui est partie en en tout cas je la suis sur LinkedIn mais qui est partie en Suède et qui en fait montre des exemples d'éducation et de la manière dont on vit avec les enfants et dont on essaye d'être finalement pas dans un schéma coercitif avec les enfants tu te dis putain mais ça c'est mieux quand même et pourquoi moi j'y arrive pas et donc du coup donc finalement ça nourrit ta boucle de putain faudrait que je m'améliore et bon t'es là dedans alors je suis là dedans j'essaye de comprendre comment ça marche et tu vois je me disais en fait vraiment en plus en tant que beau père il y a un truc peut-être où et c'est un truc que je projette tu vois mais en fait c'est pas mes enfants c'est pas moi c'est pas ma responsabilité leur éducation à 100% quoi tu vois ils ont un père et une mère après je comprends que t'as envie d'avoir ton rôle dedans tu vois mais je me disais peut-être c'était un truc un peu plus simple quoi mais toi t'es tombé dans dans j'allais dire un piège non mais c'est juste c'est des sujets qui te prennent la tête quoi alors je sais pas si ça me prend la tête enfin oui si ça me prend la tête parce que ça va générer quand même des émotions fortes si si mais c'est en fait de me dire comment aussi je sais pas si c'est pas aussi un peu égoïste quelque part de dire comment est-ce que moi je peux être en paix avec moi-même c'est à dire que tu vois bien évidemment donner le meilleur des enfants mais aussi me dire putain mais en fait j'aimerais faire les choses mieux et comment est-ce que je peux m'améliorer c'est de la formation si tu veux mieux que bah mieux que ce que je fais aujourd'hui où tu vas être dur avec les enfants de manière bête parce qu'en fait t'as une frustration de ta journée et en fait ton enfant arrive fait une connerie et ça part ou tu vas être bête dans tes propos ou ce genre de choses ou tu vas être dur bon c'est un peu c'est un peu con tu veux faire mieux que ton père en fait je me suis jamais dit ça oui je sais mais je crois que c'est ça que tu veux faire ouais alors vraiment c'est mais consciemment je pense que c'est vraiment pas ça c'est j'aimerais en fait mais j'aimerais moi être mieux alors après effectivement quand tu y réfléchis tu te dis oui non j'aimerais effectivement pas reproduire des schémas c'est ça mieux que qui parce que t'as pas t'as pas bah mieux que moi ce que je fais à l'instant T j'aimerais m'améliorer mais pour moi l'un des trucs mais alors tu vois peut-être que c'est la différence entre nos expériences c'est que moi très vite quand t'as un enfant biologique qui naît il est petit et en fait t'es tout de suite transporté dans la peau de tes parents quoi tu vois ok comment mes parents font quoi là où toi j'imagine que t'es arrivé les enfants ils étaient déjà ils étaient déjà là quoi tu vois et c'est un comment dire t'as fini par trouver ta place de père au fil de l'eau tu vois ce que je veux dire ouais parce que j'imagine que t'as commencé par les rencontrer une fois puis après petit à petit sont rentrés de plus en plus dans ta vie tu vois et eux sont rentrés dans la tienne mais tu vois là où pour moi quand tu deviens père ou mère c'est du jour au lendemain tu vois pouf l'enfant est là bon voilà moi ça a été un peu parce que je l'ai pas vécu comme ça en fait c'était vraiment naturel et à tel point qu'en fait il y a plein de choses dont je me souviens pas genre effectivement leur rencontre c'est quelque chose de vague ok et je suis plus projeté dans les premières vacances qu'on a passées ensemble tu te souviens plus du premier jour que tu les as rencontrés assez mal ok assez mal et c'est et du coup en fait j'ai l'impression qu'ils ont entre guillemets toujours été là ou presque et c'était ouais tout a été enfin dès le début je me suis dit mais en fait t'es obligé de les accepter tu vas essayer de faire le mieux enfin et même pas il n'y a même pas d'obligation en fait tu vas faire de ton mieux pour t'intégrer dans cette famille voilà c'est plus ça c'est même pas être accepté par les enfants ou de stress d'être accepté par les enfants ou de stress que Barbara pense que je suis le partenaire idéal ou ce genre de choses et que je suis génial pour ces gosses il n'y avait même pas ça c'est juste en fait t'as une cellule familiale tu veux t'y intégrer parce qu'en fait c'était quand même ça et Barbara aussi je veux dire les enfants ils voyaient que leur maman on n'en a jamais vraiment parlé mais ils voyaient que leur maman était contente je pense donc du coup ils se sont dit le gars il a l'air bien il est legit ça va il n'est pas trop relou bon après ils ne savaient pas ce à quoi ils allaient ce qu'ils allaient découvrir parce que je suis relou quand même sur des trucs sur la tenue de table je suis chiant mais tu t'en parlais déjà dans le premier épisode ah oui déjà c'est ouais ouais la tenue de table je suis limite misophone sur certains bruits donc c'est bref c'est chiant mais bon ça pour moi c'est pareil c'est des trucs que tu dont tu hérites tu vois c'est à dire que les enfants quand tu les as rencontrés peut-être tu vois ils mâchaient déjà bruyamment quoi tu vois et que s'il n'y a aucun des darons qui leur a dit bon en fait peut-être tu peux fermer ta bouche en mangeant bah jusque là personne ne leur a dit et donc toi t'arrives avec ce truc de ah ah c'est plus compliqué pour moi et en même temps le taf il est déjà fait ou pas fait tu vois de leur côté ouais je pense qu'il y a eu aussi des enfin c'est plus ouais c'est certains bruits en fait qui sont dans le fond quand tu fais attention c'est pas gênant c'est plus après tu stresses sur des trucs et du coup c'est un enfer et voilà dans l'absolu si j'étais capable de me détacher de ça ça simplifierait plus les choses et comment comment tu comment t'as appris à leur dire au début ça devait être une ou deux fois et puis après enfin de quoi tu parles sur la tenue de table bah ouais tu vois je me disais comment t'as fait pour petit à petit venir te dire bah c'est ok en fait j'ai le droit de j'ai le droit d'avoir mon mot à dire quoi je sais pas ok vraiment encore une fois petit à petit j'imagine en fait je pense que ça devrait après peut-être que il y aurait un autre son de cloche en disant en fait tu l'as dit quasiment dès le début et t'étais chiant déjà mais au début on acceptait et puis après ça nous a saoulé parce que c'était à tous les repas et effectivement à une époque il y avait des remarques de ma part à tous les repas et donc au fait au bout d'un moment tu te rends compte que c'est chiant donc tu te dis ok c'est lâcher prise à quel nid qu'est-ce que je lâche qu'est-ce que je lâche est-ce que je lâche la tenue la manière dont tu te tiens ou est-ce que je lâche les bruits ou la tenue découverte voilà c'est j'ai fait le deuil d'un certain nombre de trucs et par contre il y a effectivement notamment certains bruits de bouche où j'ai du mal cette histoire de tenue de table ça vient de ton père aussi ? je te renvoie dans des trucs tu me renvoies dans des trucs je n'en suis pas certain parce que je ne vois pas mon père me dire teint-toi bien teint-toi droit ou quoi que ce soit je n'ai jamais été un mec qui s'affalait beaucoup donc je n'ai pas cette impression-là je ne sais pas tiens c'est brisant il faudrait que je cherche ça d'où ça vient ça ne vient pas de nulle part tu vois peut-être de Nadine de Rothschild qui est ma mère je ne serais pas capable de te dire ok ok parce que tu sais je sais aussi qu'on a en tant que parent on a tendance à reproduire des trucs ou aller les chercher par ailleurs et te dire moi c'est un truc que j'ai envie d'intégrer et c'est vrai que la tenue de table surtout sur des enfants tu vois c'est bon non moi le truc que je ne veux absolument pas transmettre et j'espère que je ne le transmets pas c'est sans doute que tu le transmets le rapport à la bouffe niqué c'est à dire que mon papa disait souvent en fait faire attention à ne pas trop manger compagnie etc parce que alors ça on l'a découvert il y a très 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 longtemps après mais parce que lui en fait ne s'en souvenait plus qu'en fait un jour un médecin lui a dit jeune homme si tu continues à manger comme ça tu vas devenir gros et ça l'a flingué en fait sur sa perception de il faut faire attention etc et du coup en fait il nous a transmis ça à tous les trois et ça en fait je ne veux pas c'est à dire qu'en fait si les enfants parfois ont des fringales ils bouffent de la merde c'est pas grave en fait je veux dire ils savent gérer leur corps et je ne pense pas j'espère pas et franchement je croise les doigts quand je te dis ça leur avoir dit d'ailleurs je pense que je leur poserai la question quand ils seront revenus de vacances avec leur père mais je et j'espère pas d'ailleurs qu'en fait qu'ils bouffent en fait parce que déjà ils n'ont pas le métabolisme comme moi et donc bon en fait si Martin veut s'éclater un paquet de de Haribo quel qu'il soit en fait il se l'éclate et puis voilà après bon lui de toute façon il brûle tout d'un coup donc c'est mais mais c'est et pareil pour Alice si elle a envie de se bouffer mais elle est plus raisonnable mais si si elle a envie enfin Martin aussi est très raisonnable les deux le sont mais j'ai pas envie s'ils ont envie de se faire plaisir qu'ils se fassent plaisir ça c'est vraiment le truc où je me dis putain vas-y fais gaffe parce que moi enfin je sais pas si enfin si c'est la dysmophobie qu'on appelle ça quand on se trouve gros alors qu'on ne l'est pas c'est de la dysphorie je crois c'est pas ça je crois c'est que tu vois pas ton corps tel qu'il est ouais bah moi pas du tout ok c'est à dire que moi je me trouve gros ce qui est horrible parce qu'en fait je sais que je le suis pas enfin si je pense que je le suis donc c'est assez chiant j'ai pas de troubles alimentaires donc ça c'est cool mais mais enfin je crois pas mais waouh le podcast de toutes les révélations pour Mathieu non 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 mais c'est voilà ça c'est important pour moi en tout cas de ne pas reproduire ce schéma parce qu'on parlait de schéma c'est pour ça qu'on est arrivé là dessus excuse moi je digresse mais c'est vraiment important de pas ouais de pas aller sur ce terrain là et surtout après de dire aux enfants le truc que je veux leur transmettre et que j'essaye de leur transmettre c'est vous pouvez faire ce que vous voulez en fait c'est peut-être là où on a des points de désaccord sur les études les voies royales les compagnies etc des points de désaccord avec enfin des désaccords des désaccords c'est sur une vision de ce à quoi faire les études et de se dire en fait si tu fais une filière scientifique avec leur mère tu veux dire un peu avec la mère et je sais que leur papa lui il a fait il a fait des très grandes études et donc c'est je pense qu'il y a peut-être un désaccord mais qui en fait après je comprends leur point de vue donc bon après c'est parce que en fait quand t'es parent pareil tu veux encore une fois le meilleur pour tes enfants d'un point de vue tu veux qu'ils aient aucune porte qui se ferme à eux qui se ferme voilà surtout quand t'as pas un enfant qui a un sacerdoce ou qui sait exactement ce qu'il veut faire ce qui est le cas quand même la plupart du temps les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent faire surtout encore plus aujourd'hui je pense donc voilà c'est juste en fait de leur dire vous pouvez faire absolument ce que vous voulez à partir du moment où vous taffez et ça pour le coup je pense que alors je suis un bon exemple mais leur mère est un super exemple leur père est un super exemple leur belle-mère aussi voilà si tu veux si tu veux taffer enfin si t'as envie de quelque chose taff et a priori tu pourras l'avoir est-ce que t'as la sensation que votre relation avec de coparent avec Barbara a évolué aussi depuis 5 ans avec l'adolescence qui arrive etc euh elle a fluctué mais comme dans n'importe quel couple je pense euh après est-ce qu'elle a pareil j'ai pas cette impression que ça ait changé je trouve que ce qui est cool c'est qu'on arrive à bien parler des enfants et d'un certain nombre de choses euh je pense qu'on est aligné dans le fond du fond de ce qu'on veut pour eux euh de la manière dont on veut passer des vacances avec eux euh de la manière dont on veut vivre aussi avec eux euh où en fait chez nous c'est plutôt un endroit où on se pose chacun fait peut-être des trucs aussi dans son coin pour avoir son jardin et on n'est pas tout le temps tous ensemble euh alors qu'a priori du côté de leur père ils font beaucoup de choses mais en même temps il a une famille proche en Ile-de-France donc voilà mais c'est euh et puis il part aussi à droite à gauche mais voilà donc euh non je pense qu'on on s'est de plus en plus trouvés je pense et on continue de se trouver en fait c'est un peu ça l'histoire d'un couple je trouve c'est mais après en tant que parent euh ou coparent euh je pense qu'on était aligné au début et qu'on continue de l'être même si je te dis voilà par exemple le côté la filière scientifique et la voie royale et compagnie là je suis pas du tout d'accord mais euh ah oui elle est là-dedans c'est ça bah parce qu'encore une fois ça ou et l'éducation nationale bah oui ne lui donne absolument pas tort voilà c'est ce qui ouvre le plus de voies bon et de enfin ce qui ferme le moins de portes donc euh donc je pense qu'on est non on est on continue de se renforcer j'ai l'impression et tu t'autorises toi à venir être une sorte de contre-pouvoir par rapport à à cette histoire d'orientation par exemple parce que là donc Alice elle a 16 ans elle va rentrer aussi dans des choix ah bah elle les a fait déjà ah oui non pour la première c'est ça oui ok ok oui oui non pas encore oui pour post-bac etc quoi tu vois ça va être un autre délire ça mais ouais je me demandais est-ce que tu t'es autorisé à venir oui donner ton avis à dire un petit peu ce que tu pensais et tout et est-ce que Barbara t'a laissé la place aussi oui ok oui 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 c'est c'est j'ai dit que j'étais pas d'accord bon de manière parfois pas du tout diplomate mais mais voilà et c'est mais après Alice a été assez enfin intelligente pour intégrer les avis de tout le monde et faire son propre choix mais donc du coup elle va pas sur une filière scientifique mais elle a expliqué pourquoi en fait c'est-à-dire la fameuse spémat elle l'a elle l'a pas prise parce qu'elle nous a expliqué et justifié que enfin c'est nous surtout à ses parents d'expliquer que en fait ça sert de toute façon il y allait avoir une des options qu'elle allait probablement abandonner en terminale et ça serait probablement les maths et que de toute façon se saigner pour une spé pour avoir une moyenne enfin être dans la moyenne alors après ça peut être plutôt du 15 ou ce genre de choses mais pas être dans l'excellence elle y voyait pas d'intérêt et il y avait d'autres matières qui l'intéressaient plus et donc donc ça ça a été assez fou et ça te rend enfin moi j'ai été à la fois enfin j'ai été épaté et super fier de la manière dont elle dont elle a argumenté quoi ok t'as l'impression d'avoir joué un rôle là-dedans c'est intéressant tu vois d'avoir pour moi aussi les beaux-parents ils servent d'adulte tiers quelque part tu vois par rapport à une forme de loyauté que tu peux avoir par rapport à à tes parents à papa à maman etc et toi t'arrives t'es là t'es peut-être une voie alternative quoi je pense que enfin j'imagine que je l'ai été un peu après c'est à quel degré dans quelle mesure c'est toujours compliqué parce que ça enfin Alice a enfin c'est ce qu'est enfin à la fois elle sait pas où elle veut aller professionnellement mais elle sait ce qu'elle veut pas donc en fait elle est déjà déterminée sur un certain nombre de choses elle est assez hallucinante ce qui est différent de Martin mais en même temps ils ont pas le même âge mais par exemple Martin là où il m'a il m'a impressionné et ça c'est fou quand enfin je pense que ça parlera à tous les parents mais c'est le passage de la seconde à la sixième et l'évolution de la tu veux dire du CM2 du CM2 parmi je l'ai mis désolé ouais du CM2 à la sixième ça a été hallucinant il a c'est simple cette année on l'a on a quasiment jamais vérifié ses devoirs et il a eu une moyenne hallucinante enfin c'est alors après on le met en garde parce qu'il travaillait pas forcément beaucoup à la maison en même temps il intègre tout hyper vite et on lui dit fais gaffe parce qu'à un moment donné tu vas devoir travailler on va prendre à travailler c'est important et voilà exactement en fait c'est ce que sa mère lui a dit c'est ce que sa soeur lui a dit c'est ce que son père lui a dit enfin tout le monde lui a dit de dire c'est important que tu apprennes à travailler parce que sinon en fait tu vas peut-être au devant de de trucs enfin de moments pénibles et donc c'est important mais il s'est enfin ce qui a été fou c'est qu'il s'est responsabilisé et je pense que la responsabilité d'utilisation en fait ça a été au moment où il a eu cette chance enfin c'était de son point de vue d'avoir déjà un iPhone moi je voulais pas qu'il ait un enfin en tout cas un super smartphone de ouf en sixième je voyais pas l'intérêt mais voilà on lui en a offert un et du coup ça a été à partir du moment où il l'a eu c'est comme s'il avait eu un totem tout thème d'adulte exactement et ça a été dingue mais même en fait entre le rapport ou le CM2 en fait fallait que ça nounou qui en fait servait plus vraiment de nounou mais plus de copine de jeux vidéo et d'ado devoir devait lui courir un peu après pour qu'il fasse vraiment ses devoirs et tout quand il rentrait et la sixième enfin ça a été dingue quoi et on lui a dit attention tu sais l'année prochaine elle sera plus là tu seras tout seul c'est de la magie de la magie d'évolution mais c'est complètement dingue ça a été fou vraiment fou et donc alors qu'effectivement il est capable de se disperser beaucoup Martin quand il est à la maison à l'école il taffe mais et là qu'il a réussi à faire ça ça a été assez dingue et c'est effectivement une énorme fierté de se dire en fait il est il est ouf enfin de toute façon les deux le sont mais à des niveaux différents mais ils sont ils sont dingues est-ce que c'est une relation avec leur père ? ouais on boit des coups régulièrement ouais ouais on enfin on s'entend bien voilà c'est buvez des coups carrément ouais 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 vous parlez de l'éducation des mômes ou vous parlez de enfin non on parle plus de de l'actualité du monde de la communication de de la vie de manière dans la pub ouais exactement donc non on parle un peu boulot on parle de de choses diverses et variées l'éducation pas forcément sauf quand il y a un point en fait qu'il faut vraiment aborder parce qu'en fait on se rend compte que peut-être chez nous il y a un souci ou chez chez eux ils se rendent compte qu'il y a un truc qui qui marche moins bien que d'habitude et là en fait on se on en parle généralement c'est le début de l'apéro ça dure 10 minutes 20 minutes chrono et puis après on passe à autre chose c'est non c'est plutôt cool c'est plutôt sain et on parle aussi c'est assez sympa de pouvoir parler avec leur belle-mère Marina bah justement de de nos ressentis de beaux-parents ça aussi c'est cool de de se rendre enfin tu vois d'avoir quelqu'un qui vit la même situation que que toi inversé parce qu'en plus elle a a une a une petite fille qui elle a eu enfin Martin et Alice ont une ont une pizza ok mais mais du coup c'est intéressant encore une fois de de parler d'avoir un point de vue qui est qui est complémentaire différent parfois du tien c'est assez chouette ça te permet de de prendre plus de recul sur la situation qu'est-ce que t'as appris par exemple de tes discussions par rapport à ta situation bah que les questions que je pouvais me poser cette envie de faire au mieux enfin de de faire même mieux que possible parce que c'est pas faire au mieux mais c'est enfin que faire au mieux c'était ok que le stress que tu pouvais te mettre aussi parfois quand tu quand tu les as ou même après encore une fois moi ça me permet de verbaliser aussi beaucoup encore une fois je trouve que c'est important d'en parler mais de me dire ouais que parfois j'avais l'impression d'être un peu nul parce qu'en fait on faisait rien mais bon bah en fait finalement après t'en t'en parles aussi avec tout le monde et tu te rends compte que tout le monde est ok avec ça c'est parce que justement bah c'est bien en fait c'est d'avoir encore une fois des familles où il se passe pas la même chose c'est plutôt c'est plutôt tu te comparais tu veux dire par rapport à ce qu'ils faisaient chez leur père et avec leur belle-mère ouais c'est de dire mais en fait nous finalement oui on fait peut-être moins c'est pas une comparaison j'ai jamais été dans la compète c'était pas ça je m'en fous encore une fois on offre tout ce qu'on peut aux enfants et voilà mais c'est de dire que parfois effectivement on passait des week-ends à la maison ou juste en fait dans notre quartier sans forcément aller faire des expos ou ce genre de choses alors qu'on aurait peut-être pu en profiter voilà ou peut-être que parfois je m'impliquais pas assez parce que je me dis putain merde j'ai pas préparé un truc pour le week-end pour la famille en même temps quand tu travailles comme un imbécile 7-7 bon c'était compliqué et c'est pour ça d'ailleurs aussi que récemment j'ai vraiment voulu enfin j'ai repris goût j'ai arrêté de travailler 7 jours sur 7 jour et nuit parce que donc j'ai vraiment deux travails j'ai mon travail salarié qui me permet de payer des impôts et qui nous a permis aussi d'acquérir notre appartement avec Barbara et puis j'ai un autre métier passion qui est donc le podcast que j'ai envie en fait de faire perdurer que j'ai envie de développer à la fois pour en récolter les fruits un jour c'est pas simplement pour faire plaisir à plein d'enfants et soulager les parents c'est pas que ça mais à un moment donné en fait c'était trop et donc en fait je me suis dit mais en fait c'est soit tu continues tu vas dans le mur c'est débile pour toi pour tout le monde c'est pas responsable soit en fait tu fais une pause j'ai fait une pause je me suis arrangé en fait pour que le podcast continue et moi que je puisse prendre beaucoup de recul et en fait ce qui a été génial c'est qu'au-delà de prendre du temps vraiment pour moi et ça a été du temps pour ne rien faire du temps où tu bulles et t'as pas de peur de buller donc c'est du temps où quand tu rentres du bureau de ton boulot salarié entre guillemets tu ne te remets pas à bosser c'est ça et surtout les week-ends où j'étais pas en stress de bosser je pense que tu connais ça encore mieux que moi j'ai pas mal fait pourquoi moi maintenant et donc c'est surtout en fait de se dire tu peux passer du temps avec les enfants le week-end t'es disponible en fait et si en fait il se passe rien parce que chacun décide de faire des trucs dans son coin c'est ok encore une fois ça a été dur de l'accepter mais c'est ok parce que tout le monde est content parce que t'étais dispo à ce moment là et que eux ils étaient plutôt en mode nous on va vivre notre life on n'a pas forcément besoin d'envie de faire des trucs avec toi c'est ça c'est pas grave j'ai fait je pense ne pas l'avoir dit donc voilà j'étais content de ne pas le faire supporter aux gens cette frustration puis au pire en fait j'aurais dû si j'avais envie de faire un truc j'aurais dû le proposer et pas attendre que les gens soient là contents dire on fait un truc on fait un truc on fait un truc non et surtout les dernières vacances qu'on a passées j'ai dépassé des vacances vraiment sans travailler en n'y pensant vraiment pas du tout et ça c'était génial parce que pareil même s'il y a eu le mont esclandre et que c'est pas les vacances ne sont pas idéales c'est normal pareil encore une fois c'est pas grave ça permet encore une fois d'apprécier en fait le temps le temps que tu passes et donc je me suis organisé là pour toute l'année qui va arriver pour justement reprendre du temps redevenir plus maître de mon temps et me dire ok je vais passer du temps avec eux ou je vais passer du temps avec moi on va passer du temps en famille aussi avec Barbara et tout pour justement continuer à construire des souvenirs ensemble et voilà quoi t'avais l'impression que le fait de travailler autant c'était aussi une façon peut-être d'éviter de trouver ta place au sein de la famille non jamais non ça ça a jamais été une fuite non non c'était vraiment juste de dire j'ai pas le choix il faut absolument que enfin si t'avais le choix de c'est pour ça que je te dis t'avais le choix d'arrêter de faire le podcast personne n'allait mourir bien sûr mon ego allait mourir vous y voilà non non mais bien sûr c'était une question je pense que c'était une question d'ego en disant putain en fait j'ai pas fait tout ça pour rien en fait la vérité c'est que si j'avais arrêté j'aurais pas fait ça pour rien le parcours il est ouf bah oui ce que j'ai fait c'est ouf les rejans que j'ai rencontrés sont dingues mais tous enfin j'ai vécu et je continue de vivre des trucs dingues puis les histoires elles sont toujours dispo les enfants peuvent les écouter les réécouter bien sûr mais c'est vraiment je pense que c'est une question de tant que j'aurais pas je crois qu'on en avait parlé aussi dans le premier podcast mais tant qu'il y aura pas j'aurais pas atteint mon objectif de putain c'est bon c'est un je considère que c'est un succès je suis toujours en train d'essayer de définir ce que c'est bah oui j'ai l'impression que toi même tu sais pas donc c'est compliqué d'y arriver bah c'est plus les chiffres donc tu vois déjà c'est vachement bien non mais je pense qu'en fait c'est plus des projets artistiques que j'ai envie de mener et donc et peut-être du temps de cette là de récupérer du temps de qualité avec tes enfants et surtout je pense que c'est plus ça maintenant c'est ce que je veux vraiment faire c'est être enfin redisposer de mon temps de manière un peu plus intelligente ne pas être dans un stress permanent aussi et aussi dans de la frustration permanente parce que quand t'es toujours en anticipation de plein de trucs et compagnie forcément ça rejaillit sur la famille et vu la manière dont mon cerveau fonctionne plus en fait je vais faire subir des trucs aux gens plus je vais me trouver nul donc plus je vais faire subir de trucs aux gens super c'est génial ne faites pas ça à la maison et donc bah voilà il faut que je regagne en sérénité c'est plus ça et donc le fait de redisposer de temps ça me permet justement d'avoir ce temps là pour que encore une fois je ne fasse pas subir ça aux enfants je pense que c'est mon gros enjeu c'est peut-être et il ne faut pas que en fait il ne faut pas que je me mette un stress c'est ça aussi en fait de dire en fait je ne veux pas être un je ne veux pas me mettre un stress je veux en fait pouvoir vivre des moments cool où effectivement le soir après qu'on ait mangé je puisse me poser en famille ou avec l'un des deux ou avec leur mère enfin ça dépend pour faire un truc et sachant qu'effectivement on a des délires différents donc voilà c'est pouvoir avoir du temps pour regarder et progresser dans les animés qu'on regarde avec Martin pouvoir continuer à regarder des séries avec Alice voilà enfin essayer d'avoir du temps en fait pour les deux ou même le soir en fait juste poser et juste discuter quoi parce que pardon non non je dis ça aussi c'est important discuter juste avoir des temps alors c'est plus facile avec des ados probablement mais c'est juste en fait prendre le temps de discuter et d'être là en fait tu fais rien tu bois juste un verre et puis après est-ce qu'il y a des discussions encore une fois on parle de choses et d'autres et puis voilà ça c'est cool oui ce qui n'est pas du tout pareil quand tu as des enfants en bas âge ou des petits quoi il faut les gérer oui non c'est mais c'est ça aussi qui est cool moi j'apprécie de plus en plus encore une fois j'essaye de le faire du mieux que je peux de partager des temps et construire des choses un peu différentes avec les enfants parce que justement ils sont plus grands donc on peut faire des choses différentes et ça c'est et ça c'est cool quoi ok t'es dur avec toi tu disais que tu te trouves tout le temps nul tu l'as dit plusieurs fois ouais je pense que je suis très dur avec moi oui ça c'est sûr et certain parce que je sais pas je pense que j'ai trop été biberonné à Disney et à des images parfaites non mais de famille parfaite ou ce genre de choses ou même dans des dans des séries télé ou ce genre de choses ou c'est pas c'est à la maison par exemple voilà ah ouais t'es premier degré ah non premier degré petit M6 la petite chaîne qui monte qui monte mais non j'ai peut-être ce fantasme et en fait je sais que ça n'existe pas et que je sais que notre famille en fait elle est cool franchement elle pourrait je pourrais peut-être être un peu plus cool notamment avec Martin où je pense que je suis dur avec lui en ce moment euh tu es dur sur quoi ? bah encore une fois sur vu qu'il il se il se disperse en fait très très vite ça peut être et encore une fois ça dépend c'est 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 du genre à te disperser toi aussi ? euh je pense que c'est pas de la même manière c'est à dire que par exemple je connais un peu mais je te sens c'est pour ça que je me dis non non je peux me disperser évidemment non c'est plus non c'est une catastrophe d'ailleurs mais c'est mais par contre quand il faut faire des choses pour les autres pas tout le temps mais j'essaye d'être là et donc tu vois c'est le côté aider anticiper être dans l'anticipation des choses mais un minimum et pas la suranticipation de tu mets la table c'est tu débarrasses la table tu demandes s'il y a besoin d'un coup de main à un moment donné quand il y a c'est le rush en cuisine ou ce genre de choses c'est plus ça ok ou t'anticipes pour ranger ta chambre en fait je pense que c'est un rêve c'est voilà et mais c'est plus ça en fait où je me dis c'est un peu il fait chier quoi mais en fait c'est pas grave la réalité c'est que peut-être que ça il y aura de la même manière qu'en fait il est devenu c'est la réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps il est devenu autonome apparemment en sixième voilà donc en fait vu qu'il a été capable de faire ça je pense que c'est peut-être des phases et vu que je déteste lire des trucs je regarde beaucoup d'occus ou ce genre de choses mais par contre lire des bouquins je ne suis pas un spécialiste de ça même si je veux m'améliorer je n'aime pas lire des bouquins théoriques ou ce genre ouais mais tu vois comme nous même en tant qu'adulte il y a des trucs sur lesquels on bute et après on finit par débloquer et qu'on finit par tu vois grandir quelque part par rapport à avant je crois que les enfants font un peu ça aussi comment t'appréhendes le fait de d'avoir à éduquer un petit mec qui va devenir ado bientôt et qui est pré-ado là tu vois dans son rapport au monde dans son rapport aux femmes on parlait un peu de masculinité tout à l'heure en micro en tant que modèle ouais bah c'est ça je pense que je l'appréhende pas je pense que j'essaye justement de ne pas être en anticipation mais d'essayer plutôt de faire des choses au quotidien en fait pour montrer que mais de toute façon il est entouré de femmes fortes donc le côté sexe faible cette expression dégueulasse je pense que non il n'aura pas d'exemple d'eux mais après c'est ouais je me pose des questions je me pose pas de questions je vais me poser des questions mais non je pense que je me pose pas de questions mais c'est effectivement j'essaye de quand il mais il en a assez peu des remarques il n'a pas de remarques déplacées ou quoi que ce soit mais c'est plus dans les échanges qu'on peut avoir de lui expliquer qu'effectivement en fait il n'y a pas de il n'y a pas de personne supérieure aux autres il n'y a pas c'est pas parce que t'es un mec que t'as plus de droits voilà c'est c'est mais je mets pas une pression là dessus j'essaierai de voir les choses au fur et à mesure qu'elles viennent et moi ce qui m'importe c'est qu'ils se sentent bien qu'ils se sentent bien mais pas au dépend des autres et donc on va voir de toute façon j'ai pas le choix que de de voir ce qui va advenir et d'être là pour corriger le tir s'il y a des choses qui vont pas et puis ce qui est cool aussi mais si justement t'as le choix c'est à dire que si tu décides tu peux quitter cette famille ah oui 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 mais moi non c'est ma famille je sais je sais mais moi par exemple en tant que père biologique de mes deux enfants je considère que j'ai pas le choix parce que ils sont de ma responsabilité oui oui c'est pas ce que je veux dire mais je comprends que tu te dises moi à l'intérieur j'ai pas le choix c'est trop intéressant mais non mais si t'as le choix ouais mais dans ce cas là en fait j'ai rien à faire tu vois c'est pour moi naturellement c'est ma famille après par exemple quand t'as dit au début Marmara à ta femme non c'est ma compagne parce qu'on n'est pas mariés mais c'est on s'en fout le mariage non mais voilà on s'en fout c'est ma compagne elle est là et c'est un pilier hyper important dans ma vie mais comme les enfants c'est à dire que mes enfants seront là ça sera toujours mes enfants quoi qu'ils l'adviennent c'est voilà c'est ouais ok cette question n'avait aucun sens pour toi mais je comprends non mais je vois très bien qu'elle n'a pas de sens pour toi et je trouve ça trop intéressant justement qu'elle ne l'en ait pas c'est que tu les as intégrés oui et puis ils m'ont intégré le truc qui a été tu vois c'est rigolo parce que pour aller jusqu'au l'assimilation non mais le truc qui m'a énormément touché il y a deux choses qui m'ont touché c'est parce qu'en fait oui j'ai été j'ai toujours considéré les enfants comme mes enfants je me suis toujours considéré comme faisant partie intégrante de la famille mais il y a quand même eu plusieurs phases où je me disais en fait je reste le beau-père c'est à dire qu'en fait il y a peut-être des discussions qui pouvaient tu vois par exemple sur la discussion des semaines ou ce genre de choses c'est entre les parents tu vois les parents biologiques ou d'autres choses ben voilà c'est à eux de discuter d'abord voilà moi je m'en fous en fait mais donc à une époque je me considérais beau-père mais encore une fois je me disais j'ai quand même un rôle à responsable à jouer mais je suis différent du père ce qui je pense est encore le cas aujourd'hui mais donc Barbara m'a acheté un truc où j'ai manqué de chialer en faisant ça c'était pour mon anniversaire un t-shirt dad donc c'était mignon en termes de reconnaissance c'était aussi une boutade en fait quand elle me faisait ça en disant arrête de prendre la tête quoi elle est plutôt comme ça vas-y on continue à marcher c'est plus intéressant d'avancer c'est marrant que tu le prennes comme ça parce que pour moi c'est plutôt un signe de reconnaissance non c'était de la reconnaissance mais aussi une boutade de la connaissance et puis elle me l'avait dit et par contre l'autre truc c'est que je me disais putain c'est quand même relou quand t'es beau-père je l'avais exprimé deux trois fois mais c'était pas c'est pas une frustration mais en fait quand t'es beau-père quand t'es belle-mère on te fête pas la fête des pères et la fête des mères ça n'existe pas et puis on va pas créer la fête des des beaux-pères et des belles-mères il faudrait vu le nombre de familles recomposées pour moi ça devrait être intégré en fait dans la fête des pères et la fête des mères c'est à dire que et en fait vraiment ça m'a touché mais en fait parce que je me disais ça la veille cette année les enfants m'ont offert un t-shirt et c'était génial j'ai été touché mais pareil je j'ai pas eu envie de pleurer mais j'ai vraiment été touché comme jamais enfin comme rarement je l'ai été plutôt parce que tu te dis putain en fait là c'est bon j'ai un tampon même si avant Alice et Martin m'avaient dit à leur manière à chaque fois que oui j'étais enfin j'étais important pour eux bien évidemment je remplacerai jamais leur père et leur mère c'est normal et puis c'est pas du tout ce que je cherche mais par contre le fait que sur une fête on te où on célèbre les pères et les mères enfin les pères on te enfin t'as un cadeau des enfants qui s'est fait naturellement tu te dis putain c'est cool quoi c'est vraiment vraiment cool en plus ils sont venus enfin tu vois c'était ce que je crois que c'était un week-end la fête des pères cette année et donc du coup c'est souvent le dimanche devant téléfoot ou turbo mais ouais j'ai un bon référentiel mais voilà du coup c'était ouais ça a été ça a été génial et tu te dis bon là j'ai pas foiré quoi j'ai fait un j'ai fait un bon taf je suis pas parfait je suis chiant sur plein d'aspects mais au moins a priori je suis validé puis tu fais du mieux que tu peux oui oui j'essaye est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené la peur du futur pour les enfants faisons ça non mais moi je pense que aujourd'hui aujourd'hui c'est quand même super compliqué vu le monde dans lequel on se projette c'est c'était de d'arriver à sortir des discussions anxiogènes que tu peux avoir sur le futur sur c'est la merde sur mon dieu c'est quoi les prochaines élections qu'on va se taper dans les différents pays et notamment en France parce que c'est flippant et comment t'arrives à donner à dire aux enfants il y aura toujours des solutions et vous vous en sortirez parce que justement on va essayer de vous donner les meilleurs acquis moi c'est un truc qui me fait toujours un peu ça me fait j'ai pas peur pour eux parce que c'est deux gamins et c'est peut-être aussi c'est deux gamins qui ils partent avec des bonnes cartes déjà ils ont pas des cartes dégueulasses leur jeu il est pas flingué et au delà de pas être flingué c'est ces deux gamins qui sont un peu désacharnés et qui taffent en fait différemment encore une fois mais moi j'ai surtout envie en fait de leur dire mais conservez ça parce qu'en fait encore une fois si vous avez cette volonté d'avancer a priori vu où vous êtes aujourd'hui vous devriez vous en sortir et il faut surtout que vous vous conserviez ça donc c'était et je pense que c'est ça qu'il faut contre de toute façon c'est le seul truc qu'on peut transmettre en tout cas pour moi j'ai l'impression que c'est le truc à transmettre et essayer de sortir de cette bulle anxiogène parce que c'est terrifiant à tous les enfin pas à tous les égards mais à beaucoup d'égards le futur pour les enfants tu te dis bon ça va pas être la même chose que nous dans les années dans les années 90 ouais mais en fait on s'en sort nous beaucoup mieux que nos grands-parents que nos parents que nos grands-parents tu vois donc et je crois qu'ils vont juste s'adapter ils auront un monde différent il y a ça je suis vachement plus détendu je me dis juste en fait et surtout nos gamins nous qui vont être éduqués qui vont avoir les armes etc non mais c'est ça c'était les parents écoutent des podcasts sur la paternité sur la maternité quoi tu vois c'est waouh déjà rien que ça oui c'est c'est ils ont ils ont des parents ils ont des parents au top mais mais c'est je pense que c'est enfin et ce que je voulais dire c'est sur ce sujet c'est je pense qu'effectivement et peut-être t'as la bonne conclusion c'est faut pas trop se surinquiéter et surcouver en fait bah oui parce que effectivement a priori eux devraient s'en sortir même si le contexte risque d'être un peu plus compliqué que le que le nôtre à à leur âge ou quand on était plus jeune mais que ça ça va aller effectivement on va s'arrêter là dessus ça va aller bah voilà même pour toi ça va aller bah oui merci Mathieu merci beaucoup je mettrai le lien pour les gens qui connaissent pas les petites histoires franchement bah ouais dans les notes de cet épisode chaque jeudi une histoire pour les enfants petite histoire que les enfants adorent bah voilà qui est écrite par Mathieu ou par des auteurs et des autrices fabuleux à la bougie et à la plume exactement merci Mathieu merci beaucoup un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode et si mon travail vous plaît je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast de podcast de podcast de podcast Sous-titrage ST' 501